Salut tout le monde, c'est Samy, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez plutôt pas mal aimé le premier plan de Marc Léthierry, on va s'en faire un deuxième, ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Donc toujours dans le même style, gospel jazz. Donc si vous avez votre guitare là dans le coin qui traîne, attrapez-la de suite et on est parti pour voir ça ensemble. C'est parti. Alors juste pour info, pour ceux qui tombent sur cette vidéo-là avant d'avoir vu le premier plan, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de lien particulier entre les deux. Si vous voulez aller le voir, je vous le mettrai dans les suggestions. Et puis pour ceux qui ne connaissent pas trop le système, si vous voulez suivre le plan avec la partition, je vous établis ça au format GPX, donc compatible Guitar Pro, MuseScore et compagnie, et PDF. Vous pouvez télécharger ça gratuitement dans la description de la vidéo. Et pour ceux qui sont déjà abonnés à la newsletter, vous savez comment ça fonctionne. Vous allez recevoir la mise à jour du plan avec le deuxième volet. Ce plan, je l'ai cette fois-ci repiqué toujours dans une vidéo de démo de Marc Lettieri. J'ai pris la vidéo où il fait la démo de son ampli, le Supro Stateman machin truc vidéo chouette. Je vous mettrai le lien aussi dans la description avec l'endroit dans la vidéo où c'est pour aller écouter. Ce plan, il commence sur un SOL AD9. Alors un SOL AD9 c'est quoi ? C'est une triade majeure de SOL, donc SOL SI RÉ, avec une neuvième rajoutée, donc le SI. Le LA, pardon. Le LA, excusez-moi. Donc on part en arpège. Fondamentale, quinte, neuvième, tierce, quinte, fondamentale, neuvième. Et là, attention les oreilles, tension, il vient chercher un DO dièse et il redescend sur le SOL et la quinte, le RÉ. J'oubliais, il joue le MI là, le MI grave. Magnifique. C'est une belle façon de se présenter en tout cas. Belle entrée en matière. Et ensuite, il continue. Oui, j'oublie de dire, ce plan, vous pouvez le jouer à n'importe quelle vitesse. Si vous voulez le jouer très lentement. Voilà, c'est pas un souci, vous êtes pas du tout obligés, vous êtes pas obligés de vous dire, ah bah non, j'ai pas le niveau pour le faire aussi vite que lui, donc je le fais pas. Non, non, faites-le, faites-le, même si c'est plus lent, c'est pas grave, c'est bien bosser le son. Bosser les nuances, etc. C'est difficile, c'est difficile aussi à faire ça. Ensuite, petit plan en MI mineure Pinta. Donc ça, pareil, on va le faire lentement, pas besoin de le faire aussi vite si vous avez du mal à cette vitesse-là. Le principe, c'est qu'il descend la gamme en doublant toutes les notes. Donc... Voilà, vous ferez attention sur la partition, juste à ce petit moment-là. Voilà, en blues ou dans ce style, ça se fait beaucoup, hein, c'est... C'est des appogiatures en slidant. Et on arrive à la fin du plan sur une note qu'on harmonise tout de suite. avec un accord, donc on retrouve un peu le même principe que dans le plan précédent. Je déboule un plan assez rapide, j'arrive sur une note, et tout de suite, je l'harmonise. Et là, c'est un 2 dièse mineure 7 bémol quinte. Mais en fait, je vais vous donner une autre façon de le voir. Quand on a fait le plan en MI mineure Pinta, on aurait pu, derrière, entendre un MI mineure 7 en termes d'accord. On peut faire l'harmonie du truc. Et quand on arrive sur le DO dièse mineure 7 bémol quinte, en fait, il n'y a quasiment que des notes en commun, puisque là-dedans, vous avez la triède mineure de MI. MI, SOL, SI, MI, SOL, SI. Et donc, c'est une triède mineure de MI, base de DO dièse. Ça, c'est un truc, si vous essayez de chercher des plans par vous-même, c'est un truc qui est pas mal pour faire des trucs... Ça fait beaucoup de trucs dans mes phrases. Pour créer des plans harmonieux, c'est de garder pas mal de notes en commun entre les accords. Si vous gardez peu de notes en commun ou pas de notes en commun, ça va être un peu plus brusque. Des fois, c'est peut-être ce que vous cherchez, mais... Ça peut être pas mal, voilà, de chercher un maximum de notes en commun. Donc ensuite, justement, on était là. On descend ici. DO majeur 7, mais en fait, lui, il enrichit un peu plus. Donc, il enlève la tierce, il le suspend par la seconde. DO majeur 7, SUS 2, SUS 9, comme vous voulez. Mais vous pouvez voir ça autrement. Vous pouvez voir ça plus simplement en vous disant que c'est une triade de SOL, base de DO. Donc, une fois qu'on est arrivé là, on va chercher la même forme d'accord, une tierce mineure au-dessus. En utilisant au passage un petit coup de vibrato. Et on revient. Ensuite, là, on était au médiator. On passe le médiator entre l'index et le majeur. Donc, du coup, je me retrouve pouce-doigts. Et ça va faire pouce sur la corde de LA, sur le DO. Et les trois doigts sur les cordes aigües, sur les trois cordes aigües. Pareil, je reviens chercher une tierce mineure au-dessus. Donc là, si j'avais esquissé une piste de tonalité autour de SOL majeur, là, on en sort complètement. On est d'accord ? Cet accord-là, il n'a rien à faire dans la tonalité de SOL majeur. Cet accord, qu'est-ce que c'est ? C'est un Ré7-SUS4. C'est-à-dire qu'au lieu de faire votre Ré7 normale, vous déplacez la tierce vers la quarte. Vous faites un accord suspendu. Mais bon, on n'est quand même pas très loin du cinquième degré sur le SOL, bien que, comme Marc Léthierry, c'est un petit malin qui veut un peu noyer le poisson ou se laisser des pistes pour partir un peu dans d'autres tonalités, il ne met pas le triton. Donc voilà. Et ensuite... Ensuite, ensuite, ensuite... Alors, cet accord-là, qu'est-ce que c'est ? Cet accord-là, c'est un SI majeur 7. Base 2, DO dièse. C'est-à-dire qu'ici, en fait, vous avez toutes les notes du SI majeur 7. SI, RÉ dièse, FA dièse, LA dièse. SI, RÉ dièse, FA dièse, LA dièse. Base 2, DO dièse. Donc voilà. Pouche, DOI, toujours. On fait un petit slide vers le DO. Et on revient sur cette forme d'accord de départ. Le SOL, base de DO. Donc je vous rejoue le plan une fois. MI. Voilà les amis. à peu près tout ce que je pouvais vous dire sur ce plan si vous avez aimé on continuera à en faire d'autres pour ceux qui débarquent et qui sont un peu paumés dans tout ce qui est construction des accords etc comme toujours je vous propose un guide que j'ai créé un guide PDF qui est gratuit sur la construction des accords, si vous téléchargez la partition de ce plan vous l'aurez avec, je l'ai mis dans le même dossier sur le truc du téléchargement ça sera une bonne base pour commencer à comprendre ce que c'est les accords mineur 7, majeur 7 et compagnie et si vous inscrivez à ma newsletter de temps en temps vous serez au courant quand je sors des formations qui elles sont payantes vous n'êtes absolument pas obligé de rentrer dans mes formations payantes c'est juste qu'elles vont plus loin, elles poussent le truc plus loin, c'est des cours plus détaillés sinon toutes les semaines vous recevez du contenu de ce genre gratuit donc n'hésitez pas, le jour où vous en voulez plus, vous vous désabonnez il n'y a aucun souci sur ce les amis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne gratouille j'espère que vous avez passé un peu de bon temps sur ce plan et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada